L'hôpital Paul Brousse Mais récemment, l'artiste a été transféré dans un hôpital bordelais. Comme l'a précisé Paris Match dans ses pages, mardi 9 mai, Pierre Palmade est notamment suivi par sa sœur Hélène qui travaille dans ce même établissement. Comme l'ont précisé nos confrères, sur place, l'humoriste y est notamment interné en isolement. Mais s'il peut désormais sortir de l'établissement durant les week-ends, il n'a cependant pas pu récupérer certains effets personnels. Notamment son téléphone portable qui lui permettait de commander des substances illicites, d'inviter des escort boys chez lui ou d'envoyer des SMS d'insultes à ses proches quand il était dans un état second. Pour cause, cet objet a été saisi par la justice et ne lui sera restitué qu'après son procès. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, qui sont les femmes de sa vie ? Pierre Palmade, quoi-t-il fait lors de sa première sortie ? Depuis le 6 mai dernier, Pierre Palmade bénéficie d'une permission qui lui permet de sortir de l'hôpital. Et lors de son premier week-end de semi-liberté, ce dernier a rapidement rendu visite à sa mère, Réane, dans la ville de Port-de-la-Lune. Dimanche 7 mai, c'est au cinéma de Talence que l'humoriste de 55 ans a été aperçu. Il a notamment pu découvrir la dernière comédie de Danny Boone, La Vie pour de Vrai, avant de retourner chez sa mère afin de déjeuner en famille. Quelques heures plus tard, ce dernier a ensuite retrouvé sa chambre d'hôpital. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !